Salut Internet, moi c'est Vincent et je vous présente ma chaîne YouTube Cinéastuce qui va vous parler des techniques du cinéma. Pardon. Allô ? Ouais ! Oh génial ! Ah merci beaucoup, génial, j'arrive, j'arrive, à tout de suite. Salut, salut ! Bonjour, vous vous posez des questions sur les techniques et métiers du cinéma ? La réponse c'est Cinéastuce, c'est sur YouTube. Cinéastuce, abonnez-vous. Yes ! Oh pardon, bonne vidéo avec Doc Seven. Wow, cette intro de ouf. Merci beaucoup Vincent, je reparle de ta chaîne à la fin de la vidéo. Aujourd'hui on va parler de films, mais de films au sens large, genre méga large. Un film, c'est une succession d'images, voilà. Ouais parce qu'on va parler de films vraiment what the fuck, bien contemporains, très chelous, complètement interminables, mais bon, tout de même considérés comme des films. Allez, c'est parti ! Sleep est un long film. Il est loin de faire partie du top 7 des plus longs films du monde, mais il fallait que je vous en parle. Ok, j'ai rien contre l'art contemporain, mais parfois tu te dis que les mecs sont pas gênés. Sleep se résume en une phrase. C'est un film muet de 1963, qui dure 5h20 et qui représente John Giornio, l'amant d'Andy Warhol, en train de dormir. Voilà, il y a plusieurs axes de caméras, certains plans se répètent, mais ouais, c'est ça. Un gars qui dort pendant 5h20. Et si on lit les coupures de journaux de l'époque, c'était pas la joie dans les salles de ciné. Le jour de la première, environ 500 personnes étaient dans la salle. Les premiers commencèrent à quitter la séance seulement 15 minutes après le début du film. Et à la fin, il restait à peine 50 personnes. Sachant que le film démarre par un gros plan de ventre qui dure 45 minutes, je peux comprendre que les gens voulaient se faire rembourser. Et si vraiment vous êtes dans le trip et que vous voulez le voir, Warhol a fait deux espèces de suites. Une qui s'appelle Kiss, où pareil, c'est muet et pendant environ une heure, plein de couples s'embrassent. Et l'autre qui s'appelle Hit, dans lequel un mec mange des champignons pendant 40 minutes. Voilà, amusez-vous bien ! The Journey est un documentaire réalisé par un Britannique, Peter Watkins. Il a été tourné en 3 ans, entre 1983 et 1986. C'est un film qui se veut pacifique. En gros, Peter, il parcourt le monde et il interview énormément de personnes en leur posant des questions sur la pauvreté, sur les armes nucléaires, enfin en gros sur tout ce qui se passait à l'époque dans le monde. Bah ouais, faut pas oublier qu'on est en pleine guerre froide. Alors, l'initiative est super cool, des interviews de personnes de différents milieux, de différents pays, des images pour illustrer les dangers de cette guerre, etc. Mais 14 heures de ça, c'est quand même un petit peu long. 14 heures à écouter des gens parler de risques nucléaires, je sais pas si je tiendrais. Et puis surtout, objectivement, un docu comme ça, bah ça va pas convertir les gens déjà convertis. Je veux dire, ok, la guerre froide c'était de la merde, mais tout le monde est au courant de ça. Ça sert à rien de regarder pendant 14 heures des gens nous dire que c'est pas bien. Enfin bon, si vraiment ça vous tente, il est visiblement possible de commander le film en DVD. Je vous mets de toute façon tous les liens en description. Ok, lui, c'est un génie. Le concept de ce film est dingue. Christian Marclay a réalisé deux cloques sans tourner une seule image. Le film dure 24 heures pile poil. On est censé commencer à le regarder à minuit et le finir à 23h59. Si c'est le cas, bah 6 heures plus tard, à 6 heures du matin, il sera également 6 heures du matin dans le film. Ok, je me rends compte que j'explique ça super mal. Alors, en gros, avec une équipe, il a fouillé dans des milliers de films dans toute l'histoire du cinéma. Des films muets, en noir et blanc, des séries B, des westerns, bref. Et à chaque fois qu'il y trouvait une indication de temps, que ça soit une horloge, une montre, un réveil, un dialogue, il le prenait. Et à la fin, il a assemblé tout ça. Par exemple, si vous regardez le film à 17h23, vous verrez à l'écran une horloge ou une montre qui indique 17h23. Bon, dit comme ça, ça a l'air super chiant, hein. Mais heureusement, il n'a pas mis que des images d'horloge. Pour chaque extrait, il laisse courir un peu le film en question. Et on se retrouve avec un mélange de milliers de films. C'est sans queue ni tête, mais je vous jure que pour avoir vu un extrait, c'est captivant. Pour le coup, celui-là, peut-être que j'accepterais de le regarder jusqu'à la fin. Ce film est certainement le plus étrange du classement. Non pas pour son contenu, mais pour ce qu'il est devenu. Personne ne sait comment voir ce film. Ok, je vous explique. En 87, John Henry Timmis, quatrième du nom, réalise ce film qui dure 87h, soit un peu plus de 3 jours et demi. Pendant toute la durée de ce film, Lee Groban, auteur d'un texte de poésie qui s'appelle Un remède contre l'insomnie, bah il lit ce texte. Mais genre très lentement. Pendant 3 jours et demi, quoi. Et de temps en temps, pour rompre avec la monotonie de l'écoute, le film est entrecoupé d'extraits de clips de hard rock et de films porno. Bon ok, déjà on s'accorde sur le fait que cette oeuvre est complètement WTF. Mais c'est pas le pire. Comme d'habitude, je fais un maximum de recherches pour mes vidéos et j'ai cherché à voir un extrait de ce truc. Impossible. Déjà, le John Henry Timmis, quatrième du nom, il est mort. Et on ne sait absolument rien de lui, ni des 3 autres John Henry Timmis qui lui ont précédé d'ailleurs. Quant à Lee Groban, le mec qui lit le texte, il est mort en 2011. Bref, personne ne sait où et comment voir ce film. Dites-vous qu'il y a même un forum qui court depuis 5 ans sur des mecs qui veulent le retrouver. Ils ont genre retrouvé la sœur de Groban, ils essayent de contacter des archives de films aux Etats-Unis. Enfin bon, je leur souhaite bien du courage. Le français du top. Cinématon est un concept très célèbre mais qui ne cesse de m'intriguer. En 77, Gérard Courant démarre sa série de cinématons qui sont des courts portraits de 3 minutes 20, muets, de personnes plus ou moins célèbres. Au début de chaque portrait, on y voit le nom de la personne, le numéro du cinématon, la nationalité et la profession de la personne, ainsi que la date de tournage. Je trouve ce concept génial parce qu'on y retrouve de tout. Des gens qui fixent la caméra sans cligner des yeux pendant 3 minutes, des gens qui font les pitres, d'autres qui ne regardent jamais la caméra, d'autres qui sont gênés, etc. Et le truc fou, c'est qu'à l'heure actuelle, cette succession de cinématons, qui continuent encore à tourner, et bien il comprend presque 3000 portraits et dure 195 heures. Ouais, plus de 8 jours non-stop. Beaucoup de ces portraits sont disponibles sur YouTube si ça vous intéresse et faut savoir que c'est un véritable succès. Même des grosses chaînes de télé en ont diffusé certains. Et tenez-vous bien, certaines rétrospectives intégrales ont déjà eu lieu dans plusieurs villes du monde. Non franchement, il est fascinant ce projet. Mais bon, courage pour le regarder en entier. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets en description le lien qui liste les 2936 portraits existants à l'heure actuelle. On part en Finlande en 2011, où pendant un festival d'art, Modern Times Forever a été projeté. Il s'agit d'un film très 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 lent, qui représente l'évolution au cours du temps d'une façade d'un immeuble. En gros, imaginez-vous un écran géant devant un bâtiment. Sur cet écran géant est diffusé une projection de ce même bâtiment, mais qui évolue lentement avec le temps. Le film dure 10 jours. Et en 10 jours, on avance de 5000 ans dans le futur. En gros, à l'œil, on voit aucune différence si vous restez 10 minutes devant. Mais si vous revenez tous les jours voir ce film, vous verrez une différence. Les fenêtres qui se cassent, les murs qui se disloquent petit à petit, etc. Pour le coup, c'est vraiment un concept ultra alternatif sur le temps et l'architecture. Il est fait exclusivement pour l'occasion de ce festival. Bah ouais, le but c'est qu'il soit projeté devant le bâtiment en question, sinon la symbolique elle est plus là. Bref, un ovni artistique juste impossible à regarder d'une traite. Si vous parlez anglais, je vous mets dans la description un lien vers une interview du collectif d'artistes qui a réalisé le machin. C'est vachement intéressant. Totalement what the fuck, mais intéressant. Bon, celui-là, j'ai hésité à le mettre dans le classement. Parce qu'il est vraiment à l'ouest et pas toujours reconnu comme un film. Bienvenue en Suède. En 2008, les deux artistes Erika Magnusson et Daniel Anderson ont une idée. Ils se disent euh... Cette machine à café là, elle vient de l'autre bout du monde. Et ce téléphone portable aussi. Et même ce podomètre. Est-ce que tu imagines la logistique pour faire venir un si petit objet de l'autre bout de la planète ? Mec, j'ai l'idée du siècle. Imagine, tu fais le chemin inverse. Genre, on fixe une caméra sur un camion qui part du magasin où on a acheté le podomètre. Ce camion, il arrive à la gare de fret. Là, on fout la caméra sur un train qui fonce vers le port. Et là, on prend la caméra, on la met sur le conteneur dans lequel se trouvait le podomètre. Bon, après, on la laisse tourner un moment, hein, le temps que le bateau arrive en Chine. Et là, mec, on reprend la caméra, on la remet sur un camion jusqu'à l'usine où le bidule a été créé. Mais c'est une idée de ouf ! Bon, plus sérieusement, ce film a été projeté dans deux festivals. Un en Allemagne et un en Chine. Mais je suis pas sûr qu'ils l'ont diffusé en entier. Bah non, le festival en Allemagne, par exemple, il durait du 21 juin au 12 juillet 2015. Sauf que le film, euh, comment vous dire ? Bah il dure 37 putains de jours ! 37 jours à regarder un porte-conteneur qui navigue de Suède en Chine. Je l'ai déjà dit, j'ai rien contre l'art contemporain. Mais franchement, là, les gars, vous abusez un peu. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la chaîne Cinéastuce. Cette chaîne, c'est un très grand monsieur qui la tient, Vincent Tully. Bon, il est pas très connu, hein, il a juste deux ses arts et a bossé sur des petits films comme Taxi, les rivières pourpes ou encore Le Transporteur. Et non, ce n'est pas une enienne chaîne de cinéma. Il n'y a pas de chronique sur un film. Non, Vincent, il vous apprend le cinéma. On voit les coulisses, il interview des géants du métier. Enfin bon, vous savez que c'est ma passion, donc je ne peux qu'adorer cette chaîne et vous la recommander à mort. En attendant, n'oubliez pas de partager la vidéo à vos potes et de flinguer ce pouce bleu. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet !